Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur l'entreprise Air Liquide. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel en investissement, je suis un simple amateur qui s'intéresse à l'investissement boursier. Bien évidemment, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, et celle-ci est purement à but éducatif. A chacun de faire ses propres analyses. C'est juste une vidéo illustrative. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à Air Liquide, une des entreprises préférées des investisseurs particuliers français. Donc on va présenter rapidement son business, les comptes de l'entreprise, s'intéresser à la concurrence, une petite note d'analyse technique, et enfin en conclure. Alors pour commencer, il s'agit d'une entreprise dont le siège social est en France, qui représente une capitalisation de plus de 67 milliards d'euros, donc qui est éligible au PEA, ça représente donc une large cap, elle participe à l'indice CAC 40 et Eurostock 50, qui représente les 50 plus grosses entreprises d'Europe. Si on essaie de la classifier selon les critères de Peter Lynch, elle correspond plutôt à un stalwart, c'est-à-dire une entreprise avec une croissance modérée, mais stable dans le temps. Elle appartient au secteur des matériaux de base sous catégorie chimie, et concernant son actionnariat, il y a 97% de flottants. Alors son business model, globalement, l'essentiel de son chiffre d'affaires, correspond à la distribution et le fournissement de tout ce qui est gaz. Donc elle s'adresse à plusieurs parties de l'industrie, qui reclassent de cette manière-là, donc tout ce qui est la chimie, la brosse industrie, une partie, et ça je l'ignorerai, qui est la partie, tout ce qui est semi-conducteurs, où ils utilisent pour la conception des semi-conducteurs différents gaz. Voilà, après il y a des applications pour, vous le voyez, l'alimentaire, la pharmacie, l'automobile, etc. Et puis il y a une partie sous catégorie médicale, avec tout ce qui est oxygène. Voilà. Après, voilà, ça, ça représente plus de 86% du chiffre d'affaires. Après, bien sûr, je ne rentre pas plus dans le détail, parce que c'est éminemment technique, mais globalement, voilà son marché. C'est tout ce qui est fourniture de gaz pour différentes industries ou différents consommateurs. Voilà. Alors, si on s'intéresse à la répartition de son chiffre d'affaires, on voit que c'est assez bien réparti sur trois régions géographiques, donc 35% pour l'Europe, 40% pour l'Amérique, et 22% pour l'Asie-Pacifique. Et ce qu'on voit surtout, c'est que la distribution du business se différencie pas mal en fonction de la géographie. Donc on voit, par exemple, en Europe, le premier marché, c'est la santé. Un des gros marchés de l'électronique, c'est surtout en Asie-Pacifique, c'est normal, puisque c'est là où se construit la plupart des semi-conducteurs, qu'en Amérique, le plus en plus gros marché, c'est par exemple l'industrie. Donc on voit qu'il y a une variation qui s'adapte aux différents marchés. Voilà. Je ne rentrerai pas plus dans le détail, parce qu'effectivement, c'est d'abord une entreprise très large avec beaucoup, beaucoup d'applications, en tout cas beaucoup d'utilisations, et avec un aspect extrêmement technique. Donc on va se pencher un peu plus, du coup, à l'analyse fondamentale de l'entreprise. Donc sur ces comptes de résultats, on voit que c'est une entreprise dont le chiffre d'affaires est globalement en croissance, croissance faible mais progressive, et évolue de manière parallèle sa profitabilité, donc son résultat opérationnel et résultat net. Alors, justement, sur la profitabilité, concernant les résultats de 2020, la marge brute de l'entreprise est donc de 65%, ce qui est peut-être considéré comme un critère d'avantage compétitif durable. La marge opérationnelle est à 18,5%, et la marge nette à 12%, ce qui est relativement pas mal pour une entreprise rattachée à ce type de gros secteur. Le retour non equity est à 13%, ce qui est pas mal pour une entreprise européenne, et l'euro-e qui est supérieur à 8%, là aussi, c'est correct. Alors, si on s'intéresse au mot, c'est-à-dire un avantage compétitif durable, essentiellement, il me semble qu'il y a une barrière à l'entrée, puisque c'est des entreprises fortement capitalistiques, avec un réseau de distribution bien implanté, et donc, ce qui constitue sa principale barrière à l'entrée. Après, comme si une entreprise tentaculaire, il est difficile pour moi de rentrer un peu plus dans le détail. En tout cas, c'est le mode qui me paraît évident. Pour les autres, je ne serais pas capable de le dire. Alors maintenant, si on s'intéresse à la situation bilancielle, sur le plan du bilan, la dette long terme sur les equity est à 0,57%, donc une entreprise pas mal endettée, avec un leverage à 2,7%. On voit que ces dernières années, la dette a tendance à diminuer, et surtout a tendance à diminuer, alors que l'EBITDA augmente progressivement. Voilà. C'est ce que je vous ai mis sur le graphique à côté. Donc, globalement, aujourd'hui, la dette long terme, c'est à peu près 10 milliards d'euros. Concernant les liquidités, le current ratio est à 0,74%, donc c'est relativement bas. Maintenant, on peut imaginer que pour une entreprise comme Air Liquide, à proprement parler, il n'y a pas de problème de liquidité ou de financement particulier. Ça doit représenter simplement le caractère fortement capitalistique de ce type d'entreprise. Maintenant, si on s'intéresse au flux de trésorerie, on voit que la partie de cash flow provenant de l'activité, donc l'aspect positif de son activité, on voit que ces dernières années, il est en augmentation progressive constante, globalement. Donc, une bonne tangente, et que le free cash flow, lui, est variable, notamment en fonction des degrés d'investissement. Là, même si je ne vous ai pas mis cet aspect-là sur les cash flow, mais ce free cash flow, lorsque les investissements diminuent, comme en 2020, il peut être relativement positif. Alors, maintenant, c'est toujours la question clé, c'est sa valorisation actuelle. Donc, on a un PR actuellement qui est au-dessus de 26. Un PR to cash flow, un PR to free cash flow à 58. Un PR to book à 3,5. Un PR to sell à 3,2. Un VE sur EBITDA à 13,6. Donc, si on s'intéresse notamment à son PER historique, on voit que la moyenne sur les dix dernières années se trouve plutôt autour de 22 de PER. et qu'aujourd'hui, 26, on a une entreprise qui est plutôt dans le haut de son canal de valorisation. Voilà. Donc, le PEG, quand on s'intéresse au niveau de valorisation, bien sûr, celui-ci est à vous valoriser, notamment comparé à son taux de croissance, en tout cas à intégrer. Si on s'intéresse simplement au taux de croissance du bénéfice par action sur les cinq dernières années, en moyenne, celui-ci est seulement de 4% d'augmentation. Donc, une entreprise, comme on le voit, en croissance très modérée. Voilà. Alors, maintenant, si on s'intéresse à des niveaux d'entrée optimaux, donc si on part du bénéfice par action de 5,16 euros en 2020 et qu'on applique à ce bénéfice par action un taux de croissance de 1 à 5 ans, puis de 5 à 10 ans avec une valorisation terminale, ça me donne un prix de l'action à terme, à 10 ans en tout cas. Si à cela, j'essaye de définir en fonction du retour d'investissement que j'attends de cette action, ça me permet à ce moment-là d'avoir un niveau d'entrée actuel. Donc, je peux faire varier ces différents scénarios et donc je vous propose là trois scénarios différents. Donc, un scénario, on va dire, que j'appelais normal, voire un peu optimiste, un scénario très optimiste, un scénario moins optimiste et en fonction, vous voyez que ça me donne différents niveaux d'entrée. Donc, avoir à chaque fois le scénario qui vous correspond le plus ou si vous êtes plutôt très optimiste ou moins optimiste sur cette entreprise. Alors, sur ce tableau-là, j'ai pris un retour sur investissement de seulement 5%. D'habitude, je prends plutôt 10%. Alors, cela, ça s'explique pourquoi ? Parce que, j'y reviendrai sur la diapo d'après, mais par rapport à la redistribution vis-à-vis des actionnaires qui est très généreuse pour cette entreprise et donc qui me permet d'estimer que peut-être on peut atteindre un petit peu moins sur la progression de la valorisation de ce titre au vu de la redistribution pour les actionnaires. Et donc, c'est pour ça que j'utilise seulement 5%. Mais vous voyez que même avec un discount rate de 5% et un taux de croissance de bénéfice par action à 7% sur les 5 prochaines années, donc quelque chose qui est plutôt favorable avec un PR terminale à 22%, donc ce qui est plutôt l'historique de cette entreprise, vous voyez qu'il faudrait rentrer sur cette entreprise pour avoir seulement 5% de retour sur investissement par an à 125 euros. Actuellement, le titre est plutôt autour des 140 qu'à 145 euros. On pourrait avoir des objectifs plus élevés sur retour sur investissement. Donc actuellement, une valorisation d'entreprise, comme je vous l'ai dit, qui me semble plutôt dans le haut de son canal. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, si maintenant on s'intéresse à la redistribution de l'entreprise, donc c'est une entreprise qui est adorée par les actionnaires individuels en France, notamment sur cet aspect-là. Donc c'est une entreprise qui a des dividendes croissants depuis 20 ans, avec une croissance annuelle d'environ 7,8% sur ces 20 dernières années. Le rendement actuel est de 1,9%, le PLO ratio est à 55%. Donc du fait de cette croissance constante dans le temps, depuis de nombreuses années, on peut considérer qu'elle fait partie des aristocrates du dividende. Et élément supplémentaire, tous les deux ans environ, elle distribue une action gratuite pour 10 actions détenues au nominatif. Et donc ça fait partie du retour sur investissement que peuvent atteindre les individus. Alors il y a une politique de rachat d'actions pour compenser ces distributions d'actions, qui fait que globalement, sur les dernières années, le nombre total d'actions en circulation est relativement stable, en légère augmentation quand même, mais relativement stable. Donc il n'y a pas d'effet fortement dilutif dans cette entreprise. Donc voilà, une entreprise généreuse avec ses actionnaires fidèles notamment. C'est pourquoi que dans le scénario, je mettais un retour sur investissement plus faible, donc de 5%, et puis finalement, on peut imaginer que si on a une action gratuite tous les 10 ans, ça fait à peu près 5% de plus par an, et plus le dividende supplémentaire. Donc c'est pour ça que globalement, si cela est maintenu, on aurait un retour sur investissement avec les niveaux d'entrée que je vous ai dit, qui seraient, on peut estimer grosso modo, c'est à la louche, super à 10% par an, ce qui correspond à mon objectif en général que j'essaie de me mettre pour chacune de mes lignes d'investissement. Voilà. Alors un petit mot sur la concurrence. Pour la concurrence, il y a essentiellement l'entreprise ligne 2 qui est une entreprise américaine, qui est sur le même secteur. Alors si on s'intéresse à la comparaison vis-à-vis de celle-ci, donc on voit que c'est une entreprise à la capitalisation plus élevée à 103 milliards, chiffre d'affaires qui est... Alors c'est en dollars, effectivement. Je ne vous ai pas fait la conversion, mais grosso modo, c'est pour avoir une idée d'échelle plus que de chiffres extrêmement précis. Le chiffre d'affaires est actuellement de 25 milliards de dollars. Le PER, il est beaucoup plus élevé avec un PER à 50. Un VE sur EBITDA là aussi, qui est plus valorisé à plus de 18. Un VE sur celle-là aussi, bien plus valorisé et supérieur à 5,6. Une marge brute qui est pourtant plus faible à 45%. Une marge opérationnelle qui est là aussi plus faible à seulement 15%. Une marge nette là aussi plus faible à 11%. Le retour en equity et l'euro X sont là aussi plus faibles. Et la croissance de cette entreprise est plus faible, avec un niveau d'endettement relatif de l'everage qui est plus élevé. Donc une entreprise qui est plus chère et qui est moins profitable et qui a moins de croissance et qui en plus est sans doute moins générale avec ses actionnaires. Donc ça doit être propre au marché américain. Mais globalement, Air Liquide n'est pas très bon marché. Mais alors, que dire de ligne 2 actuellement ? En tout cas, sur une analyse bien évidemment très superficielle de cette entreprise. Puisque je ne me suis pas penché, peut-être qu'il y a d'autres raisons pour cela. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pourquoi ligne 2 est aussi bien valorisée. En tout cas, cette entreprise me semble encore moins intéressante que Air Liquide au niveau actuel de valorisation. Voilà, un mot sur la performance boursière sur les dix dernières années. Ligne 2 surperforme largement Air Liquide qui surperforme là aussi son indice de référence qui est le CAC 40. Voilà. Après, les performances passées ne sont pas du tout prédictives. Des performances futures, voilà. Alors les perspectives, ça va aller très vite. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est un dossier éminemment technique. d'une entreprise qui a de nombreuses applications et de nombreux marchés différents. Et donc, voilà. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Ça serait non pertinent et ça dépasserait largement mon champ de compétences. Voilà. Alors il y a le côté hype aujourd'hui. Ils essayent de se placer là-dessus, notamment sur la production d'hydrogène qui est le sujet hype du moment. Peu importe. Voilà. Ce n'est pas le sujet de ce topo-là. En tout cas, elle a potentiellement des marchés porteurs. Enfin, elle est déjà dans l'hydrogène, mais on peut imaginer que potentiellement, ça serait un marché porteur pour lequel elle pourrait être là aussi assez bien placée dans cela. Alors, qu'est-ce que ça donnerait en termes de chiffres, etc. Je n'en ai aucune idée. Voilà. Affaire à suivre. Alors, une petite note d'analyse technique. Donc, pour le coup, là, je vous ai mis le courbe de l'entreprise en régression linéaire. Ce qui me semblait intéressant pour cette entreprise puisqu'elle a un coefficient de corrélation qui est très élevé, qui est super à 0,92. Donc, c'est très, très élevé. Plus ce coefficient est proche de 1 ou de moins 1, et plus il y a un sens à regarder ce type de courbe puisque la corrélation signifie quelque chose. On voit que la croissance moyenne annuelle est de 6,5%. Globalement, sur les 20 dernières années. Donc, une croissance constante, progressive, mais qui reste modérée, on va dire. Et donc, actuellement, vous voyez que l'entreprise elle est plutôt au-dessus de sa moyenne. Et donc, on retombe un petit peu sur mon niveau de valorisation, mon niveau d'entrée qui serait actuellement plutôt autour des 125 euros, qui serait à peu près à moins 1,25 type. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va y être de suite ou peut-être même qu'elle n'y sera pas dans les 5 ans à venir. Mais, bien évidemment, plus on rentre bas sur ce type de titre et plus le retour sur investissement qu'on va avoir sera élevé, ça ne veut pas dire que l'octyre ne va pas progresser, mais plus le titre est cherment valorisé et moins le retour sur investissement qu'on peut en attendre est faible avec le même risque de marché par ailleurs. Donc, c'est pour ça que, pour moi, à la fois sur le plan fondamental et à la fois sur le plan technique sur cet aspect-là, je trouve qu'un point d'entrée autour des 125 euros me semblerait une bonne idée. En chandelier japonais et en données quotidiennes, on voit qu'on est actuellement proche de la moyenne mobile des 200 jours, qui pourrait potentiellement faire un point d'entrée. Même sur des données à court terme, on est plutôt sur un aspect techniquement baissier, avec un point pivot autour de ces points-là, de cette horizontale autour de 53 euros. Et là aussi, on voit que sur les derniers mois, on aurait potentiellement une ligne horizontale autour des 125 euros, qui pourrait faire office de support à ce moment-là. Et donc, c'est éventuellement, s'il y a une horizontalisation du titre, j'attendrai à ce moment-là une fluctuation sur ce niveau-là pour éventuellement rentrer sur le titre, si jamais ça devait arriver. Alors, en conclusion, avant de conclure, vous savez, moi je fais toujours une petite checklist des éléments fondamentaux de l'analyse en général. Donc, est-ce que je comprends le business model ? Non, pas totalement. C'est une entreprise, comme je l'ai dit, tentaculaire, éminemment technique, donc je n'en comprends pas tous les aspects, ça c'est évident. Est-ce que le business sera toujours là dans un temps c'est une évidence ? Il y aura toujours besoin d'industrie, d'oxygène, etc. Consommateur des produits, c'est non pertinent ici parce que c'est une entreprise en B2B. Alors, le nouveau frigo, c'est un des conseils de Peter Lynch, c'est-à-dire de s'intéresser avant l'achat d'une action d'une entreprise, de se pencher plus sur cette entreprise que sur l'achat de mon prochain frigo. Donc là, après cette analyse, c'est OK. Est-ce que c'est une entreprise qui va être disruptée ? Non, c'est des entreprises d'industrie lourde, elle ne sera pas disruptée, elle peut être concurrencée mais pas disruptée. Donc, ça fait partie en soi d'un mode puisqu'il y a une barrière à l'entrée qui est présente pour ces industries lourdes. La croissance, là, j'ai mis plutôt une croix parce que le taux de croissance de cette entreprise me semble modéré voire faible. Je mettrai un OK pour ce type de critère quand ça sera super à 10%. Donc, si vous cherchez une entreprise de croissance, Air Liquide, c'est plutôt un pilier selon la classification de Peter Lynch. Il n'y a pas d'effet dilutif pour les actionnaires. Comme je vous l'ai dit, le nombre d'actions en circulation est plutôt stable ou en très, très légère augmentation. Et bien sûr, ce type d'entreprise, vous ne pourrez pas faire x10 sur ce type d'entreprise. Vous pourrez faire éventuellement x2 à 10, 12 ans mais vous ne ferez pas x10. Voilà. Donc, ça ne rentre pas dans cette catégorie. Ça ne fait pas pour autant un mauvais investissement bien évidemment. Alors, en conclusion, les éléments pour cette entreprise, c'est sa profitabilité pour ce secteur d'activité. Il y a des entreprises bien plus profitables, notamment dans la tech, mais pour une entreprise des matières premières de l'industrie, elle est relativement bien profitable et plus profitable que son concurrent direct, l'IN2. C'est une entreprise, notamment sur son parcours boursier, qui est très stable, avec un coefficient de corrélation très élevé, qui apparaît pour tout le monde comme une entreprise défensive, qui passe les crises économiques sans forcément trop se couvrir, qui est non cyclique, puisqu'elle s'applique à plusieurs marchés d'industrie, qui fait que probablement lorsqu'un est en recul, d'autres sont en croissance, et donc ce qui doit assez bien balancer son business de fonds. Elle est connue pour ça, c'est qu'elle est extrêmement généreuse pour la redistribution de ses actionnaires, à la fois du fait d'un dividende en croissance constante et à la fois par l'offre d'actions gratuites après deux ans de détention, enfin une action gratuite pour dix actions détenues au bout de deux ans. Alors les éléments comptes c'est que malgré tout ça reste une entreprise avec une croissance de fonds relativement faible, c'est pas ridicule mais c'est relativement faible, elle ne surfe pas sur un méga trend évident et la valorisation actuelle elle est plutôt dans un couloir comme je vous l'ai dit élevé, elle est plutôt proche du plus 1 écart type que du moins 1 écart type et on voit que le PER il est plutôt dans la tranche élevée, c'est de toute façon le cas actuellement du marché actuel, mais la tendance de fonds elle va être probablement quand même à une diminution de ce PER et qui fera que probablement sans que le cours forcément baisse mais en tout cas n'augmente pas et donc qui fait que le retour sur investissement de ces investissements peut être attendu un petit peu plus faible. Voilà. Alors bien évidemment cette vidéo n'est pas un conseil en investissement ou de ne pas investir à vous de faire votre propre analyse n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette entreprise ou de ma vidéo en commentaire ça m'intéresse énormément. Voilà. A bientôt pour une prochaine analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada